Voilà, ici on est dans des plans Hendrixiens. On s'est inspiré de... Et on est dans la partie du solo au milieu et on est en train de piquer un plan Hendrix. On a le droit de piquer des plans. Et on s'inspire d'un plan et on en devient un tout petit peu. En fait, c'est un mélange de Hendrix et de Johnny Wilter. Je vais expliquer le plan, le voilà, donc à vitesse normale. Faire un peu plus lent avec un autre son. Je vais le décomposer maintenant. On va le couper en plusieurs parties. Donc on est d'abord, j'ai oublié d'expliquer, on est sur la gamme Pinta de Mi mineur. On est en douzième case, on est sur cette gamme-ci. Et plus précisément, sur la gamme Blues, c'est-à-dire... Et on va surtout jouer sur la deuxième, troisième et quatrième corde. Alors on commence ici. Premier doigt en troisième corde en douzième case. Vous pouvez y aller, premier doigt, troisième corde, deuxième case. Là, on pique cette première note. On fait un hammer sur le deuxième doigt en extension. Et tout de suite après, le troisième doigt. Non, travaillez... Oui, voilà. Ah, alors pourquoi est-ce que... Stop. Maxime, t'as fait ça, toi. Premier, troisième et quatrième doigt. Mais tu n'as pas de force dans ces doigts-là pour les hammer. Tu vois ? Donc c'est premier, deuxième et troisième doigt. Et là, il faut que ça pète, hein. Maintenant, on va piquer la note suivante ici, sur le... Premier doigt. Donc j'ai réveillé, là. Pique. Hammer. Hammer. Pique. Voilà. Oui. Oui. Il y a quatre notes, il faut que les quatre sonnent bien, regardez. La note suivante, c'est celle-ci. Troisième doigt, sur le deuxième corde, en quinzième corde. Non, on va piquer vers le haut, à vitesse. Donc, pique vers le bas, hammer, hammer, pique vers le bas, et pique vers le haut. Ça va ? Tu vas y arriver avec ton entraînement. C'est la dernière. Alors, cette même note-là, la dernière. On resserre tous ses doigts. Et on tire un ton. Et alors, si on le sent bien, on peut travailler cette note-là un petit peu, la moduler, hein. Ok, maintenant, on retourne sur la troisième corde, sur la quatorzième case. Mais trois voix. Trois voix. Re-bend. Re... Oui. Retour, donc je pique. Band. Retour de band. Pull-off. Quatrième corde, quatorze et mille gardes. Un, deux, trois, quatre, il y a quatre notes, un, deux, trois, quatre. Alors, la suite, alors que je suis là, je fais un roll-up. Un, deux, trois, quatre, 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 quatre la main bien à droite, la main c'est ça alors la fin Voilà, et tout le plan est là. C'est un plan qu'on trouve chez Hendrix, chez Johnny Winter, chez Billy Gibbons aussi, et tous les grands bluesmans un peu techniques C'est un plan qu'on trouve dans les doigts, c'est très très bien parce qu'il y a plein de plans qui sont inspirés dans ce genre de technique. Donc voilà.